Bonjour, j'aimerais bien vous présenter M. Alex Chi, qui est directeur de la stratégie et du développement de Sama. Il travaille présentement à la création d'un écosystème commercial sur l'intelligence artificielle. Premièrement, merci à tout le monde d'être ici ce matin. Je vais peut-être être un peu moins formel dans mon analyse. En fait, j'aimerais ça une conversation. Je n'ai pas vu autant de monde depuis deux ans, alors ça fait du bien honnêtement. Puis de discuter de grandes idées, de réfléchir ensemble, je pense que c'est l'objectif d'aujourd'hui. Je dois vous avouer que je suis un anglophone et en plus de ça, j'ai un bébé qui m'a réveillé toute la nuit hier pour parler de ce sujet. Alors, je vais essayer de m'exprimer de manière éloquente en français, mais si des fois je change ou je « switch » à l'anglais, pardonnez-moi. La présentation, elle est en anglais, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas dans la langue de votre choix, mais je me limite à l'anglais et le français ce matin. Alors, juste en levant la main, qui pense ici que l'intelligence artificielle peut aider à combattre la pauvreté? Alors, une chance que je suis dans une salle qui est prête, là c'est bon. Alors, qui pense que l'intelligence artificielle ne peut pas aider avec la pauvreté? OK. Très intéressant. Alors, moi quand je me pose la question, est-ce que l'intelligence artificielle peut aider la pauvreté? Et ça, c'est le punch de toute la présentation. Moi, je pense que oui. Je suis garanti, je pense avec une profonde conviction que l'intelligence artificielle peut avoir un impact positif sur la pauvreté. Par contre, et je pense que c'est là où certaines personnes se posent des questions dans la salle, ça nous demande de faire des choix. Alors, aujourd'hui, je ne vais pas essayer de parler de toute l'intelligence artificielle, de toutes les formes de pauvreté, ni de toutes les manières que l'intelligence artificielle peut avoir un impact sur la pauvreté. Je vais vous parler de quelque chose de très spécifique, très vrai et très tangible. Alors, la première chose, c'est comment est-ce qu'on définit la pauvreté, puis dans quel axe est-ce qu'on essaye d'agir? Le premier objectif des UN Sustainable Goals, c'est d'enlever la pauvreté dans le monde. Ce que ça représente, c'est des personnes qui font en dessous de 1,25$ par jour. Et depuis la COVID, il y a 125 millions de personnes qui sont allées d'une situation de pauvreté, je dirais, haute à pauvreté extrême. Alors, on est en train de faire un recul énorme. Mais c'est l'objectif numéro un de l'ONU en termes de ces objectifs, Sustainability. Et quand on parle de l'intelligence artificielle, ça veut dire énormément de choses. Mais ultimement, un des plus grands moteurs de l'intelligence artificielle, c'est l'annotation de données. C'est ça qui permet ou qui empêche l'application de l'intelligence artificielle dans nos vies, dans toutes les différentes sphères qu'on va discuter dans les trois prochains jours. Alors moi, je vais vraiment me concentrer aujourd'hui sur ce qui est connu comme la première limitation, la plus grande pierre angulaire pour l'adoption de l'intelligence artificielle. Puis cet impact-là, comment ça, ça peut avoir un impact sur la pauvreté. Et j'aimerais ça vous poser une question et vous faire réfléchir par rapport à deux choses. Deux modèles d'affaires, essentiellement, qui soit vont nous permettre, oui, d'avoir un impact positif ou d'avoir un impact extrêmement négatif sur les populations les plus vulnérables dans la Terre. On parle de quelque chose qui est à dire un managed service, un travail, versus une population, un crowd qui n'a pas de travail formel. Je vais vous expliquer un peu ce que ça veut dire. Alors, moi, la semaine passée, j'étais à Kibera, à Nairobi. Kibera, c'est le plus gros slum en Afrique actuelle. L'expectative de vie est de 30 ans à Kibera. C'est un des endroits où il y a la plus grande concentration de pauvreté extrême et la majorité des gens vivent avec en-dessous d'un dollar et 25 par jour. Mais il y a des personnes comme Ken, je veux juste mettre un parenthèse, il y a énormément d'espoir, il y a énormément d'entrepreneurship dans les gens qui habitent là, il y a énormément d'effervescence qui arrive à Kibera. Mais ultimement, les gens comme Ken, qui sont éduqués, qui parlent parfaitement anglais, qui sont extrêmement intelligents, qui sont entrepreneuriales, n'ont pas d'opportunité. En fait, 50 % des gens qui habitent à Kibera n'ont pas d'emploi. Et ceux qui en ont, souvent, c'est dans les économies informelles. C'est-à-dire, ils vont aller ramasser des poubelles, ils vont aller ramasser du métal, puis ils vont vendre ça pour pouvoir vivre ou survivre. Mais une chose qui est fascinante de Kibera et de beaucoup d'endroits où la pauvreté extrême a pris sa place, c'est que l'Internet est extrêmement accessible. Puis pas de l'Internet 4G, mais du 5G, du Wi-Fi haute vitesse. En fait, je faisais des appels-conférences à Kibera avec une vitesse plus rapide que chez moi, ici à Montréal. Et ça donne un contexte incroyable parce qu'ultimement, les gens qui habitent dans une situation de pauvreté ont accès à un outil qui les ouvre à tout le monde. Et en fait, l'annotation de données, c'est assez simple. On va sur notre ordinateur et on identifie un objet. Et après ça, ça entraîne des algorithmes d'intelligence artificielle qui, par après, peuvent être utilisés dans des cas d'espèces réelles, des cas commerciaux. Alors, dans Kibera, Ken a eu l'opportunité, grâce au fait que l'Internet était rendu accessible, à avoir un job à annoter de la donnée. Je dis bien un job, un travail, rémunéré avec une constance, avec des conditions d'emploi qui ne sont pas saisonniers ou qui ne sont pas part-time. Et à cause de ça, lui a été capable de vraiment se sortir de cette situation de pauvreté. Et Kibera et tout ce qui est par rapport à le travail qui est en train de se faire avec de l'intelligence artificielle, des plateformes d'intelligence artificielle, une annotation de données, puis la transition économique des gens qui prennent cet emploi-là est en train d'être étudié par la MIT puis Innovations for Action Poverty pour voir est-ce que c'est un modèle qui permettrait vraiment les gens avoir des opportunités pour eux-mêmes se sortir de leur situation qui n'en soient pas de leur faute et ni de leur volonté. Et les mesures qui ont été prises, c'est vraiment par rapport à leur habitation, la nutrition, les opportunités d'éducation et puis les enjeux de santé pour eux et leur famille. Et la réalité, c'est qu'un travail à temps plein sur une plateforme d'intelligence artificielle pour faire de l'annotation de données pour des grands groupes comme Google, Facebook, Volkswagen, Tesla et d'autres a permis d'avoir un impact direct sur la vie des gens. On parle de meilleurs endroits où ils habitent, plus salubres, avec plus d'une situation plus vivable et réellement un endroit où ils peuvent avoir un confort et une sécurité. De la nourriture et des choix alimentaires qui sont meilleurs pour la santé, ce qui permet à eux et leur famille d'avoir une meilleure santé et finalement des opportunités d'éducation parce qu'ils peuvent mettre de l'argent de côté ou ils peuvent investir leur argent pour se sortir de leur situation actuelle. Puis jusqu'à maintenant, une compagnie, une compagnie seulement, a déjà eu un impact sur plus de 60 000 vies depuis les 14 dernières années. Alors ça, ça a été l'étude MIT Action Poverty pour voir est-ce que le modèle, avec une rémunération, avec des conditions de travail claires, dans un environnement qui est un peu difficile à la base de pouvoir avoir de l'adoption puis des gens, est-ce que ça, ça peut aider des personnes à vraiment sortir de la pauvreté et eux-mêmes avoir des choix sur qu'est-ce qu'ils font? Et le résultat, c'est 60 000 personnes ont été capables, oui, de se sortir de la pauvreté. Mais en même temps, il y a une énorme problématique et il y a un excellent article dans le MIT Technology Review sur comment l'industrie de l'intelligence artificielle actuellement est en train de profiter des situations catastrophiques où les gens sont dans des vulnérabilités extrêmes. Et la réalité, si on part dans une autre partie du monde, c'est qu'à une heure de Medellin, en Colombie, il y a des migrants du Venezuela qui n'ont aucun statut dans le pays et qui sont dans une situation économique précaire parce qu'en ce moment, le Venezuela est en train d'avoir des problématiques économiques énormes et qu'il y a plus de stabilité en Colombie que dans leur pays. Ils travaillent sur des plateformes qui sont bâties par des compagnies comme Appen et Scale où ils leur donnent essentiellement aucune sécurité d'emploi. Énormément, ils prennent avantage de leur vulnérabilité et en fait, ils sont en train de pousser et d'avancer un agenda qui n'a pas en tête ou même ne veut pas amener les gens à se sortir de leur situation de précarité. Alors, on parle de crowdsourcing, c'est ça le nom qui est utilisé. Et ça, c'est aussi utilisé par beaucoup de grands groupes et les compagnies comme Appen et Scale ont des millions de personnes qui travaillent sur ces plateformes. On parle d'aucun statut d'emploi, aucun garantie d'argent, aucun bénéfice pour leur santé et eux pour leur famille aussi, aucun remboursement des coûts associés avec tout ce qui met l'Internet en place sur leur ordinateur, pas d'opportunité d'éducation. C'est en train de pousser des millions de personnes dans une précarité et une pauvreté qui est encore pire que ce qu'ils ont vécu avant. Mais souvent, c'est la seule opportunité qu'ils ont. Et on est en train de voir que, encore une fois, la pauvreté extrême est encore en train de prendre de plus en plus de place dans notre société. Qu'on a besoin de solutions pour pouvoir régler l'enjeu du manque d'emploi et qu'ultimement, le marché de la notation de données va suivre celle du marché de l'intelligence artificielle et va grossir à un marché d'à peu près 10 milliards de dollars d'ici 2025. Alors, les grosses compagnies, la plupart des chercheurs ou des gens qui font de l'applicatif en intelligence artificielle, sont en train de choisir de travailler avec des entreprises qui ont un modèle de crowdsourcing. Parce que ça coûte moins cher. Alors, on est face à un choix. Ultimement, est-ce qu'on veut que l'intelligence artificielle ait un impact positif sur la pauvreté? Est-ce qu'on veut que les gens puissent avoir les mêmes opportunités ou des opportunités équivalentes où qu'ils soient dans le monde et leur permettre de réellement avoir du agency sur leur propre futur? Et je pense qu'il faut absolument le faire. Je pense que le modèle qui a été fait à Kibara peut être un modèle qui s'étend partout dans le monde. Et en plus de ça, que les compagnies qui ont un modèle d'affaires crowdsource peuvent le changer ou le modifier pour assurer que les gens qui travaillent pour eux soient plus dans des situations de pauvreté et qu'ils s'en sortent. Mais pour ce faire, il faut parler de l'impact de l'intelligence artificielle sur les peuples vulnérables. Il y a beaucoup d'autres enjeux, beaucoup d'autres impacts qu'il y a. On peut parler de comment les algorithmes sont en train de modifier la perception ou le landscape politique dans certains pays. Ça, c'est un impact sur la pauvreté. On peut parler des applications qui aident à comprendre mieux la santé avec l'intelligence artificielle. Ça aussi, ça a un impact sur les gens qui vivent dans la situation de pauvreté. Mais ultimement, le travail, les conditions de travail et les opportunités d'emploi vont être les moteurs qui vont faire en sorte qu'on change le paradigme actuel. Et en ce moment, on peut avoir la même qualité d'Internet dans le plus gros slum au monde qu'à Montréal. Alors, pourquoi Ken ne devrait pas avoir les mêmes opportunités que les gens ici? On a besoin de mettre des politiques en place pour faire en sorte que la notation de données soit quelque chose qui soit contractuel et qui n'exploite pas les gens ou qu'au moins, il y ait des minimums pour aider. Puis finalement, il faut encourager et activement financer un alternatif à ce qu'on voit émerger comme la norme. Et j'aimerais juste finir sur un point puis l'ouvrir à une conversation. Ultimement, moi, une des choses qui me frappe beaucoup, c'est qu'on oublie à quel point on est chanceux. On est chanceux parce qu'on est né dans un endroit où on avait plus d'opportunités, tout simplement. tous les visages qui sont là sont des gens qui travaillent, qui ont un travail à temps plein, qui veulent s'en sortir, qui travaillent souvent d'autres jobs, mais ils n'ont pas choisi d'être nés dans les endroits où il y a moins d'opportunités. Ils n'ont pas choisi d'avoir moins accès à la technologie. Ils n'ont pas choisi d'avoir moins accès au système de santé, à des systèmes éducatifs. Alors, à un moment donné, il faut prendre en compte de notre chance puis commencer à essayer de rebalancer les choses et donner plus d'opportunités aux gens, mais des opportunités réellement qui les aident, pas qui les nuisent. Alors, c'est ça. Je ne sais pas la situation de micro, mais j'en vois un là. C'est quelqu'un qui a des questions. Je n'ai pas toutes les réponses, mais si vous avez des idées ou des réponses, n'hésitez pas à lever la main aussi. C'est vraiment une conversation. C'est où, dans le fond, l'intelligence artificielle, qu'est-ce qu'elle amène de plus que l'Internet? De façon plus générale. De façon générale, c'est quoi la value? Excellente question. Alors, quand on regarde l'annotation de données, surtout pour les cas d'espèces de vision en intelligence artificielle, c'est-à-dire, on prend une photo ici puis on identifie des images, on identifie des personnes. Ce que ça permet de faire, c'est que la barrière est beaucoup plus basse en termes d'accessibilité au travail. Alors, tout le monde est capable d'annoter des images pour identifier des objets. L'intelligence artificielle, actuellement, beaucoup des cas d'espèce sont soit en vision ou en NLP. Alors, NLP, c'est Natural Language Processing, c'est le langage. Le langage est très spécifique à certains, au langage essentiellement qui est utilisé sur Internet. Alors, si on se concentre sur la vision, ultimement, la barrière d'entrée est beaucoup plus basse. C'est vraiment juste plus accessible aux gens de pouvoir utiliser leur ordinateur pour annoter, par exemple, une image avec des arbres puis de les pointer puis d'identifier lesquels sont des arbres, lesquels sont, par exemple, un animal. Puis c'est juste plus simple. Après ça, l'idée, c'est de graduer les gens en leur donnant des opportunités d'éducation, en leur donnant plus accès à des services aux services dont vous mentionnez, c'est-à-dire Customer Service, c'est-à-dire d'autres applications sur Internet. Alors, l'idée, c'est qu'il faut prendre en compte la réalité. Souvent, les gens sont éduqués, mais ils n'ont pas eu un job formel. Ils sont souvent, c'est la première fois qu'ils travaillent avec un ordinateur. C'est la première fois qu'ils font des tâches. Alors, c'est là où on peut commencer par vraiment juste donner la base aux gens, leur permettre de rentrer dans l'économie digitale et après ça, de grandir. Ce que je vois la plus grande opportunité, c'est exactement ce que vous avez ciblé. C'est-à-dire que l'Internet en soi, c'est un éventail de travail extrêmement large sinon infini, mais la réalité, c'est que les gens n'ont pas le premier point d'entrée. L'intelligence artificielle, surtout pour la vision, ça permet cette première entrée. Est-ce qu'il y a d'autres questions, des idées? Je peux m'approcher pour le micro? Juste ici. Je dois le tenir, malheureusement. Ah oui, excuse-moi. Bon. C'est peut-être naïf, mais est-ce que la mise en place d'un label identifiant les compagnies qui ont de bonnes pratiques pour pouvoir identifier leurs produits, parce qu'ultimement, c'est toujours acheter, c'est voter, comme on dit. Est-ce qu'un label a été pensé pour ça? Alors, c'est une excellente question et j'apprécie beaucoup la suggestion. Oui, mais, en ce moment, les grands groupes de ce monde ont des politiques de procurement très simples. Le moins cher gagne. Le moins cher, c'est des gens qui sont payés en-dessus d'un dollar par jour aux Philippines, qui sont payés en Colombie, qui sont payés au Kenya, ailleurs. L'enjeu, c'est qu'il faut que ça, ça change. Puis, on parle de, je veux dire, juste pour vous donner une idée, les contrats sur lesquels nous, on travaille, par exemple, on parle de contrats de 50-60 millions de dollars avec 18 000 personnes qui travaillent dessus. C'est des énormes contrats. Puis, si on est en train de se combattre, si on est en train, nous, moi, je travaille dans une compagnie qui a à son cœur l'impact. Quand on compétitionne contre le crowd, souvent, on perd parce qu'on ne peut pas compétitionner sur le prix. Tu sais, ultimement, c'est là où l'enjeu, mais quand on amène les gens puis on leur fait comprendre l'impact que ça peut avoir sur la vie, des gens, souvent, il y a des critères qui se rajoutent. Il y a des enjeux qui deviennent un peu plus, tu sais, la qualité du travail remonte puis ça, c'est des places où nous, on peut avoir plus de contrôle. Pour ce qui est du label, on travaille dessus, mais en ce moment, la pression est sur le prix. Et c'est pour ça, encore une fois, comme vous avez mentionné, c'est à nous de choisir puis d'en parler. c'est de nous, si on a des amis dans notre réseau qui travaillent dans les grands groupes, dans les groupes d'intelligence artificielle, ils devraient exiger à leur groupe de procurement qu'il y a un aspect éthique ou qu'il y a un audit qui est fait par rapport aux travailleurs qui sont là parce que c'est très facile de perpétuer et d'accentuer des inégalités qui existent puis d'être vraiment aveugle à ça essentiellement parce que la technologie nous éloigne de cette réalité-là. Je prendrais peut-être une dernière question juste ici à côté. Désolée, je dois tenir le micro. Bonjour, merci beaucoup. Excellente présentation. En fait, au fond, c'est une question, on revient toujours à la question de l'éthique et de l'éthique dans l'intelligence artificielle. Je pensais aussi à la question du labeling, mais il y a une question d'éducation aussi que je pense est essentielle et l'éducation du public. Un peu, ce qui me vient à l'esprit, c'est le début du biologique. Et c'était plus cher au départ, les gens se posaient la question pourquoi, mais plus on a commencé à parler puis à voir les impacts des pesticides, etc., plus les gens qui pouvaient payer plus cher ont fait le choix. Donc, je pense que votre présentation aujourd'hui est une grande contribution. au moins, toutes les gens qui sont ici vont commencer à parler de ça puis je pense que ça va prendre du temps, mais il faut se battre et continuer à faire ce que vous faites parce que je suis consciente que l'intelligence artificielle, oui, peut aider à combattre la propriété, mais elle peut aussi aider à la perpétrer. Absolument, puis je pense que vous faites un parallèle très intéressant et vrai, c'est-à-dire entre ce qui était l'organique, biologique puis le mainstream, mais en ce moment, la grande différence que moi je remarque, c'est que les grands groupes de ce monde et ceux qui sont en train de profiter des avancées en intelligence artificielle ont les budgets pour payer pour que les gens soient bien payés. C'est ça l'énorme différence. C'est que c'est un choix. on choisit de garder des gens dans la pauvreté. On choisit par chaque clic qu'on fait. Google, Facebook et d'autres travaillent avec nous. Ils choisissent d'aider les gens à sortir de la pauvreté, mais pas l'ensemble de leur business va dans ces plateformes-là. Alors, à un moment donné, c'est un choix, c'est des compagnies extrêmement profitables. C'est des compagnies qu'on parlait avant qui ont même presque des études en termes de contrôle sur notre vie et nous, comme consommateurs de leurs services, comme leaders dans le milieu, on a aussi, on a une question à se poser, c'est est-ce qu'on veut contribuer à faire en sorte que le monde soit meilleur ou est-ce que le statu quo nous convient? Et la réalité, c'est que pour moi, je dirais que j'ai trop d'espoir dans l'humanité parce que quand je vois les gens et je vois dans les situations où eux, ils veulent s'en sortir, c'est pas par manque de volonté. Si on donne du travail qui est bien rémunéré à des gens et on leur donne des opportunités d'eux-mêmes se sortir, c'est pas juste eux, c'est leur famille, c'est leurs enfants. On parle d'une génération complète qui sort d'une situation de précarité, de vulnérabilité. Je veux juste rappeler, je sais pas c'est quoi l'âge moyen ici, mais comment est-ce que vous pouvez avoir espoir dans un endroit où l'âge, tu sais, l'âge moyen de mortalité, c'est 30 ans. Tu sais, les gens se disent à 30 ans, je vais, il y a plus de chances que je meurs que ce que je vis. Alors, si on veut avoir une société qui est plus juste, si on veut aussi éviter tous les enjeux sociétals qui vont arriver quand une énorme population de personnes dans la situation de pauvreté, vulnérabilité vont monter dans des économies qui ont plus d'opportunités et chambouler un peu la structure sociale parce que ça va arriver, il faut donner du travail aux gens qui est bien rémunérée, qui leur permet de sortir, puis l'intelligence artificielle, c'est un des plus grands moteurs économiques actuels, c'est une des choses qui livre la plus grande valeur économique. Alors, utilisons quelque chose de nouveau qui a une vraie valeur pour aider les gens puis avoir un impact concret sur leur vie. Merci beaucoup, Alex. Ah, s'il y a une question? Parfait. J'aime le nœud papillon, là, je me dis, c'est une bonne question, là. Je vous remercie de votre exposé très clair et des réponses aux questions que vous avez faites. Oui. Vous posez bien la question du crowdsourcing qui a des aspects très positifs. par exemple, dans le domaine scientifique, on parle de sciences participatives qui utilisent ces technologies mais qui peut, comme vous l'avez montré, avoir des effets négatifs. L'un des problèmes, c'est que c'est une nouvelle forme de travail qui est rémunérée de façon complètement différente et qui échappe aux régulations classiques et en particulier à toutes les charges sociales qui peuvent exister. Donc, d'un côté, effectivement, ça peut être positif et ça ne l'est pas toujours comme vous l'avez très bien montré. D'un autre côté, ça pose énormément de questions et l'exposé précédent qui parlait de la question de la souveraineté des États, on échappe complètement à ces logiques-là. Donc, je crois que ce sont des questions essentielles, ce sont des nouvelles formes d'exploitation. Vous avez très bien parlé du risque d'esclavage avec ces technologies-là et je crois que c'est une question ouverte, bien sûr, et qu'il faudra régler dans les années à venir parce qu'on ne peut pas continuer de cette façon-là. Et puis, je voulais juste ajouter un tout petit point. Vous avez dit ce qui l'emporte, c'est le moins cher. En fait, les études que j'ai vues étaient plus compliquées que cela, car en particulier sur la science participative, souvent, quand on augmentait un tout petit peu la rémunération, on avait des choses qui étaient moins bonnes. En fait, c'est très compliqué parce qu'il y a beaucoup d'études qui sont faites là-dessus qui montrent que ce n'est pas toujours le moins cher et le moins coûteux qui est le meilleur, mais ce n'est pas quand on donne plus d'argent qu'on a des choses de meilleure qualité. Enfin, voilà. Alors, des très bons points. Premièrement, la rémunération, pour moi, a deux aspects. un aspect plutôt territorial où les gens travaillent, les normes qui sont en place, puis un qui est international, c'est-à-dire des compagnies qui travaillent dans le nord, qui font du travail dans le sud ou qui travaillent à travers différentes nations. Il y a une place pour réglementer les deux. Et, je veux dire, très simplement, il y a un salaire minimum partout dans le monde ou à peu près. Et souvent, c'est des choses qui peuvent être très facilement mises en place ou implémentées. Alors, pour moi, je pense que le fait que les gens ne sont pas en train de recevoir au minimum le salaire minimum dans leur pays, pour moi, c'est parce que les gens ne sont pas prêts à implémenter leurs propres lois ni des traités internationaux. Et en plus de ça, les compagnies qui sont en train d'implanter ces structures-là, ils se déresponsabilisent. Parce que si c'était ici au Canada, si on vous payait un dollar par jour pour votre travail ici, je pense que ça serait dans les nouvelles. L'autre aspect par rapport à la rémunération puis au travail puis la qualité du travail, ce que moi, j'ai remarqué puis c'est peut-être plus anecdotique, mais les gens qui sont bien payés, qui ont des belles opportunités de travail, qui sont valorisés dans ce qu'ils ont, dans ce domaine-là, produisent une meilleure qualité. Et pour, tu sais, pour allonger un peu ce que moi, je vois comme une opportunité, c'est quand on donne des bonnes conditions de travail aux gens, nous, on voit que leur qualité de travail qui en ressort est meilleure et c'est comme ça qu'on gagne contre les autres qui sont moins chers. L'enjeu, c'est vraiment est-ce qu'on est prêt à accepter qu'un homme ou une femme soient dans une situation déjà vulnérable et qu'ils n'ont aucune visibilité sur leur rémunération, n'ont aucun bénéfice social, n'ont aucune opportunité éducative, mais que ça nous permet plus rapidement de trouver notre barbecue sur homedepot.com. Tu sais, est-ce qu'on est prêt à payer un peu plus cher pour que ces gens-là soient mieux et sur la voie de s'en sortir puis que notre service nous coûte, ça coûte un dollar de plus pour pouvoir avoir un barbecue essentiellement. C'est là les enjeux. On parle de, à l'échelle mondiale, un petit changement peut avoir un impact énorme. Mais je serais très intéressé d'aller en profondeur. Les profs avec lesquels on travaille, pour regarder un petit peu, on voit vraiment un lien très fort entre rémunération, bénéfice, health, éducatif. Aussi, dans notre cas, on donne la nourriture subventionnée qui est saine. Toutes ces choses-là, on finance le transport. Tous ces éléments-là, en fait, ont un impact autant sur le business extrêmement positif que sur les gens. Merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions, commentaires? Vous pouvez être complètement contre ce que je dis, il n'y a aucun problème, je n'ai aucun enjeu. Oui. Moi, je me demandais juste à quel point c'est viable de généraliser le travail d'annotateur pour sortir les gens de la pauvreté. Parce que, par exemple, tout ce qui est, c'est assez limité comme travail dans le sens où les annotations médicales ne peuvent pas être faites par eux. Et aussi, dans le sens où la recherche actuellement aussi se concentre sur éviter, enfin, essayer d'éviter ce besoin d'avoir autant de données à noter. C'est-à-dire, il y a tout ce qui est semi-supervised, staff-supervised, et du coup, à quel point ça va être peut-être si utile si tout le monde le fait. C'est une excellente question et vraiment un enjeu très critique pour tout le milieu. Je pense que, premièrement, semi-supervised, supervised learning pour l'annotation de données à la qualité qu'ils ont besoin pour, par exemple, self-driving cars, pour tout ce qui est le metaverse qu'on commence à voir comme cas d'espèce. On parle de 20 à 25 ans selon les estimés des chercheurs un peu partout. Après ça, en intelligence artiste, des fois, le switch se fait en quelques mois, en quelques années, mais on voit un horizon de temps d'à peu près 20 à 25 ans. Souvent, où l'annotation prend la plus de place, c'est dans les edge cases où il y a le plus d'opportunités. Et ce travail-là va juste continuer à croire parce que les cas d'espèces d'intelligence artificielle vont continuer à évoluer. Pour ce qui est de la limitation du travail, ce qu'on a remarqué, c'est que même dans les cas médicals, même avec des seuils extrêmement élevés, des annotateurs qui sont bien entraînés sont capables de faire l'annotation. La seule chose qu'on a besoin de rajouter, c'est plus de quality assurance. Alors, des médecins ou des infirmiers ou des infirmières qui viennent valider le travail. Alors, il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'opportunités qui sont là. C'est une question de juste valider combien d'impact qu'on veut avoir, quel choix qu'on veut faire en termes de la structure d'achat de données annotées puis avec qui on veut travailler puis est-ce qu'on veut mettre des standards globales par rapport à ça. Mais c'est une excellente question puis je pense que c'est des choses assez existentielles qu'on se pose surtout par le semi-supervised puis supervised learning mais on voit nos clients les plus sophistiqués, ils ne sont pas capables d'arriver même avec des bonnes équipes à quelque chose qui compare à l'annotation humaine. Voilà, merci beaucoup. Je vous propose d'applaudir à nouveau Alex Souchi Merci beaucoup. Donc je vous invite à aller voir Alex Souchi après sa conférence mais pour l'instant je passe tout de suite la parole à Kimberling pour la synthèse. Cette conférence m'a touchée particulièrement parce que je viens du Venezuela et parce que j'ai habité en Colombie pas dans les circonstances je servais ici très jeune mais j'ai pu remarquer justement cet esclavage moderne que doivent subir les Vénézuéliens étant donné la situation politique. mais c'est un message d'espoir de savoir est-ce que l'intelligence artificielle est-elle à lutter contre la pauvreté? Oui, donc ça nous remplit d'espoir. Bien sûr on a à condition que donc pour résumer qu'on parle des effets du crowd sourcing sur les peuples vulnérables qu'on fasse des politiques internationales qui permettent aux entreprises de ne pas exploiter les employeurs mais qu'on encourage qu'on subventionne les entreprises qui visent à améliorer la vie de certaines personnes qui travailleraient en annotation de données. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501